Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure où Nintendo pourrait envisager d'essayer de gratter un maximum de thunes avec la Switch 2 au niveau de la rétro-compatibilité. On va voir, ça serait évidemment absolument pas surprenant, mais bon, c'est dommage. Switch 2, une rétro-compatibilité à deux vitesses, Nintendo ferait payer la nostalgie, ils savent très bien que les gens ont beaucoup de nostalgie, surtout sur les jeux Nintendo, il n'y a qu'à voir comment ils distillent les jeux sur l'abonnement, les jeux rétro sur le service d'abonnement, ce que vous avez de la rétro-compatibilité, vous avez un émulateur en fait sur Switch ici, je paye l'abonnement, je l'ai, donc on peut jouer à des jeux de NES, de N64, de trucs, mais ils les donnent au contre-goutte, un par un, bref. Une fonctionnalité très appréciée des joueurs pourrait faire son grand retour sur la Switch 2, la rétro-compatibilité des jeux physiques cette fois-ci. Un brevet de Nintendo suggère que le design et les fonctionnalités des cartouches seraient très similaires à ceux de la génération précédente. En plus, toutes les informations qu'on a, alors qui sont absolument pas officielles du tout, c'est tiré d'informations, de brevets, de commandes de la part de Nintendo qui elles sont publiques, mais après on peut que spéculer, on peut que supputer, oserais-je dire, qui semblerait donc montrer que l'architecture de la prochaine Switch soit extrêmement similaire à celle-là, juste plus puissante, on va dire, même professeur, même, voilà, donc dans le sens d'une rétro-compatibilité. Et donc, ici, on a donc des brevets qui montrent que, eh bien, les futures cartouches seraient relativement les mêmes. Les informations concernant la Switch 2 sont maigres et peu nombreuses. Nintendo aime garder ses secrets comme tous les autres, d'ailleurs, mais personne n'a envie de révéler quoi que ce soit et ne laisse rien passer. Les seules sources des joueurs sont souvent contradictoires, ce qui donne une aura de mystère à la future console du géant japonais, comme pour toutes les consoles, d'ailleurs. Il est difficile de démêler le vrai du faux parmi la multitude de rumeurs, cependant, parfois, une fuite permet d'entrevoir le potentiel de la Switch 2. C'est le cas, par exemple, des brevets déposés par la FIM. Ça, on le sait que ils déposent des brevets, ces brevets sont publics, donc on y a accès, donc on sait que c'est officiel, ils ont déposé des brevets. À eux de savoir lesquels sont utilisés, lesquels sont pas utilisés, lesquels sont juste pour avoir un brevet au cas où, ou des fois, c'est pour une technologie, pour un truc qui apparaîtra dans des années, mais parce qu'il faut quand même déposer les brevets, surtout qu'il faut déposer les brevets en premier, en général, on sait jamais au cas où quelqu'un va essayer de nous piquer la technologie. Donc voilà, c'est après à nous de démêler, effectivement, ce qui est le vrai du... Alors, c'est vrai, c'est du 100% vrai les brevets, mais le vrai du juste truc qui est juste comme ça. S'il ne signifie pas forcément qu'une fonctionnalité va se concrétiser, ils ont un caractère officiel que les bruits de couloir d'Internet n'ont pas. Ainsi, la Switch 2 pourrait adopter un dock repensé, plus ergonomique et rotatif. Vous allez pouvoir faire rotationner votre... Contrairement pour la ventiler, peut-être, comme un ventilateur. Contrairement aux informations qui suggèrent que la machine disposerait d'un système de sans-ventilation renforcée, les brevets de Nintendo ont une certaine légitimité. Et c'est vrai que j'avais parlé de ça, de système de ventilation, parce que la machine sera plus puissante, elle va dégager beaucoup plus de chaleur aussi. Il va falloir peut-être ventiler, donc ça avait un certain sens. Le dernier ayant fuité pourrait d'ailleurs confirmer à demi-mot la rétro-compatibilité de la console hybride. Déjà évoqué précédemment, cette fonctionnalité très appréciée se concrétise donc petit à petit. Ce brevet découvert récemment est déposé en juin par l'entreprise, il y a pas mal de... Il y a quelques temps. Aurait pour sujet les cartouches de jeux de la machine, qui sont extrêmement populaires puisque la Switch, c'est la console qui a le plus de vente d'édition physique. On est à 80, plus de 80, 90% sur PS5, pareil pour Xbox. Sur Switch, on n'est pas loin du 50-50 quand même. Les gens achètent énormément de jeux en physique, donc c'est extrêmement important de faire, si on fait de la rétro-compatibilité, de faire aussi au niveau des cartouches. Vos jeux sur Switch 2, un brevet relance l'espoir. Et oui, ces dernières adopteraient un format extrêmement similaire à celui de la Switch actuelle. Aucune différence majeure dans le design et les fonctionnalités de la supposée une modification du port de la Switch 2. Donc, on peut supputer que si les cartouches sont les mêmes, à façon pareille, le port de lecture sera le même aussi. Donc, normalement, ils seraient tout à fait capables de recevoir et de lire les anciennes cartouches. Alors, il y a moyen, même avec des nouvelles cartouches, de faire de rétro-compatibilité, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire. Surtout au niveau hardware, ça pourrait coûter plus cher. Tandis que là, si on fait le même, si les nouvelles cartouches, vous avez exactement le même système, mais qui peut acquérir plus de données, eh bien, on pourrait lire les anciennes. Ces dernières adopteraient un format extrêmement similaire à celui de la Switch actuelle. Aucune différence majeure dans le design et les fonctionnalités ne la supposait une modification du port de la Switch 2. Voilà. En plus, du coup, ça coûterait moins cher. Parce qu'il suffirait de racheter les mêmes. Ainsi, sans modification apparente, il n'est pas impossible que les jeux de la première console soient compatibles avec la nouvelle. Si cette fonctionnalité finit par se confirmer, cela représenterait une excellente nouvelle pour les joueurs. Imaginez, vous achetez la nouvelle console, et puis vous n'avez plus besoin de racheter les jeux. Vous avez juste à prendre vos jeux de l'ancienne, vous les mettez dedans, ça marche, et peut-être que vous avez même peut-être une upgrade directement, avec des meilleurs graphismes directs. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. Mais bon, on peut espérer, on peut croiser les doigts. La Switch est la première console de la firme à ne pas être rétrocompatible physiquement avec les jeux de la génération précédente depuis un bon moment. Bon, c'est vrai, mais ça n'a pas empêché, eh bien, son succès. Le truc, c'est la console Nintendo qui s'est la plus vendue, quand même. En commençant avec la Wii, 2006, Nintendo avait systématiquement permis aux joueurs de lancer les titres des machines antérieures. Wii, Gamecube, Wii, 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 c'est joli comme nom, et 3DSDS. Actuellement, le seul moyen de jouer à des titres des consoles précédentes est de passer par les services en ligne payants de Nintendo et le dématérialiser. De ce fait, en acceptant les cartouches de la Switch, la future console ne condamnerait pas les jeux physiques à prendre de la poussière. Ce serait une très bonne nouvelle. Après, ils sont conscients aussi, encore une fois, que vu que la Switch cartonnait, il y a un potentiel de client quand même pour acheter la nouvelle console absolument énorme. Et que ce potentiel de client serait peut-être un peu limité si la nouvelle console ne pouvait pas forcément prendre les anciens jeux. Si vous pouvez utiliser tout votre bibliothèque de jeux que vous avez, et un autre machin, j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont se précipiter des one sur la console. Actuellement, ça, je l'ai déjà dit. De ce fait, en acceptant les cartouches, la console ne condamnait pas les jeux physiques à prendre de la poussière. Malheureusement, la rétro-compagnabilité pourrait être limitée malgré tout. Après la belle histoire, la limitation, évidemment. En opposition avec ce brevet, certaines rumeurs sous-entendent que cette fonctionnalité serait réservée à une version plus onéreuse de la Switch 2. La console serait plutôt dotée d'un port supplémentaire pouvant accueillir les jeux de la génération précédente et non pas de cartouches au format similaire et d'un port unique. Le brevet, effectivement, qui ne concerne que le lecteur, on le voit ici, et la cartouche, c'est tout, ça pourrait, en fait, eh bien, concerner un autre port qui ne serait pas sur toutes les versions de Switch. Donc vous auriez une version avec juste le nouveau et une version avec les deux. Nouveau et l'ancien, rétro-compatible. Plus GER. Ce ne serait pas la première fois parce que vous vous dites « Mais quoi ? Qui c'est ce délire ? » Non, ce ne serait pas la première fois que Nintendo opère de cette manière. La DS accueillait deux ports. Un pour les jeux DS et un l'autre pour les titres Game Boy Advance. La seule différence avec la Switch 2 serait donc que cette rétro-compatibilité physique serait une option payante. Si cela peut sembler discutable de la part de Nintendo, l'entreprise n'a rien confirmé pour l'instant. Il faut donc prendre ces informations avec des grosses pincettes, bien évidemment. De plus, l'ajout d'un second port serait contre-productif pour l'entreprise. Les coûts de production de la console pourraient s'en trouver augmentés. Oui, mais bon, la console serait vendue plus chère. Pas absorbé, hein. Et la place au sein de la machine serait restreinte. Pas forcément puisque vous aurez les nouveaux joueurs ou ceux qui ont, comme moi, très peu de jeux en physique, beaucoup de démat. Moi, j'ai une Switch depuis pas très longtemps donc j'ai acheté beaucoup en démat, si vous voulez. Donc ça, du coup, je n'aurais pas forcément grand intérêt à acheter une version avec un port rétro-compatible. Mais c'est pas si idiot que ça. Il y a bien les autres consoles maintenant sortent avec lecteur de disque ou sans lecteur de disque. Je ne vois pas pourquoi Nintendo ne ferait pas plusieurs versions. D'autant qu'ils l'ont déjà fait par le passé, comme ça a été déjà dit. Enfin, les similitudes entre l'architecture CPU, GP de la Switch et de sa petite sœur suggèrent plutôt qu'un port pouvant accueillir les cartouches des deux générations serait plus sensé. La découverte du brevet, en revanche, ne signifie pas non plus que l'entreprise va concrétiser cette idée. Comme je l'ai dit, s'il y a un brevet, c'est juste parce que peut-être qu'il l'envisage, mais que ce n'est pas... Un dépôt n'est pas systématiquement synonyme de produit fini. Quoi qu'il en soit, celui-ci est tout de même encourageant. S'il concerne bel et bien la future console de Nintendo, il n'est pas idiot d'espérer voir la rétro-compatibilité des jeux physiques faire son grand retour. Évidemment, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un seul port qui soit complètement rétro-compatible et que les jeux, vous pouvez utiliser vos anciens jeux avec et qu'il y ait automatiquement des mises à jour pour la version nouvelle console. Ça, ça serait évidemment l'idéal, ça serait génial. Évidemment, ça ne rapporte pas grand-chose à Nintendo. Donc, à voir évidemment ce qui va se passer. On verra bien. On croise les doigts. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501